MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. CAPRICORNE et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois d'avril du 1er au 19 nous avons un Soleil en Bélier qui est donc dans un des angles de votre thème et vous savez que le Bélier est un signe offensif, qui va de l'avant, qui est pressé, impatient, tout le contraire de vous. Donc il va falloir à la fois appuyer sur l'accélérateur par moment et sur le frein à d'autres moments. Mais je suppose que vous savez faire puisque de toute façon le Bélier se présente tous les ans, donc vous connaissez un petit peu l'ambiance. Il peut y avoir, alors c'est votre, c'est le signe de la maison et de la famille, il peut y avoir évidemment des petits conflits puisque bon, le Bélier n'est pas un signe de sérénité et il aime bien les conflits, il aime les disputes, c'est dans sa nature, c'est la nature de Mars, maître du signe, qui est la planète guerrière par excellence. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir la guerre chez vous, non? Mais bon, peut-être pendant quelques jours, il y aura un petit peu de désaccord avec votre conjoint ou avec vos enfants et vous réglerez ça rapidement parce que le côté positif du Bélier c'est que justement les choses ne durent pas, ça ne s'installe pas comme ça s'installe par exemple quand c'est, les plaies sont en Taureau, en Taureau c'est du solide, chez le Bélier ça avance rapidement. Précisément le Soleil va rentrer en Taureau le 19 et sera en très bon aspect avec vous, bon évidemment lui-même ne sera pas en bon aspect avec Saturne et il sera conjoint à Uranus mais bon ça ne peut pas avoir d'influence négative sur vous les Capricornes, surtout si vous êtes du 1er des camps, il y a quand même une sensation de liberté, on ne peut pas dire autrement, comment certains peuvent se libérer ou être libérés, en tout cas d'un gros problème. En ce qui concerne Mercure, la planète des échanges, qui gère aussi vos journées finalement, le rythme de vos journées, et bien Mercure va être en Poissons du 1er au 10, c'est-à-dire qu'elle sera très bien en harmonie avec vous et que ma foi, vos journées se passeront plutôt bien. Disons que s'il y a des conflits, vous voyez, à cause du Bélier, et bien avec Mercure en Poissons vous saurez dénouer les choses, mais très facilement, vous aurez les maux à votre disposition pour calmer votre entourage, les personnes de votre entourage qui seront un petit peu sur les nerfs, vous en aurez autour de vous, des gens sur les nerfs, même peut-être dans votre boulot, mais avec Mercure en Poissons jusqu'au 10, donc vous trouverez les maux, vous aurez l'intuition, vous saurez exactement ce qu'il faut dire pour que la situation se calme. En revanche, bon après le 10 avec Mercure en Bélier, là vous ne pourrez pas faire autrement que de réagir à ce qu'on vous dira, ou à l'attitude des autres, des membres de votre clan, alors là c'est ou le clan familial ou le clan professionnel, en tout cas avec l'un des deux, le conflit sera accentué, enfin le conflit, l'atmosphère un petit peu de rapport de force, ou le fait que vous soyez vous obligé de vous motiver davantage dans votre travail, ça peut être ça aussi, justement avec Mercure en Bélier. Bon alors évitez les rapports de force avec vos supérieurs, parce que bon ça se passerait peut-être pas très bien, si vous avez quelque chose à dire, vous attendez, laissez passer quelques jours, surtout si vous sentez que le climat est au conflit et au rapport de force, ce n'est pas le moment d'y aller, ce n'est pas le moment de parler, vous attendez quelques jours et puis Mercure sera passé. En ce qui concerne Vénus et vos amours, eh bien Vénus fait quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est à dire qu'elle, elle intègre le Gémeaux, les Gémeaux, le 3 avril et elle va y rester jusqu'au 7 août, donc elle fait une boucle et les Gémeaux c'est votre secteur du travail. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Vous allez aimer votre travail, vous allez adorer votre boulot, vous allez vous y sentir à l'aise ou alors il va vous rapporter beaucoup d'argent, c'est une possibilité puisque Vénus représente aussi l'argent, ou alors vous allez tout d'un coup regarder quelqu'un que vous voyez tous les jours dans votre travail ou dans votre activité habituelle, vous allez regarder cette personne peut-être d'une autre manière, vous allez tout d'un coup lui trouver des qualités, une attirance, quelque chose que vous ne voyez pas auparavant, peut-être que vous ouvrirez les yeux sur quelqu'un que vous connaissez déjà, ça n'est pas impossible. Vénus en Gémeaux occupe aussi un secteur de forme, je ne dis pas qu'il est question de santé, il est question de forme, et souvent les Capricornes ont des problèmes de peau, des problèmes de peau réactive, d'allergie, des choses comme ça. Donc avec Vénus qui arrange tout, qui détend, etc., il est très possible qu'on vous trouve un traitement pour vos allergies, ou tout autre problème récurrent qui va beaucoup vous soulager et vous vous sentirez bien, parce qu'avec Vénus obligatoirement on se sent bien, on a plus de plaisir, on est mieux. MUSIQUE On en vient à Mars, votre planète d'énergie, elle gère toutes vos énergies dans quelques domaines que ce soit, et elle se trouve en Verseau, votre voisin, et bon bah alors évidemment elle y rencontre tout de suite Saturne, et puis elle est en dissonance avec Uranus. Mais ça n'est pas mauvais pour vous, je vous le dis tout de suite, à part peut-être le temps que Mars passe sur Saturne, c'est-à-dire une petite semaine, une quinzaine même je dirais, puisque c'est jusqu'au 16, vous allez peut-être être obligé de vous restreindre. Alors je ne sais pas si c'est une restriction financière, une restriction alimentaire, il y aura de la restriction dans l'air, mais bon ça passera tout de suite après, après le 16 ce sera terminé. Et puis bon, la dissonance entre Mars et Uranus, elle n'aura pas vraiment d'impact sur vous, puisqu'Uranus est en bon aspect avec votre, avec la fin de votre premier décan, début du deuxième. Donc on peut dire que même il y aura une progression peut-être dans votre travail, dans votre manière de travailler, ou alors peut-être des changements d'horaire, c'est très possible. En tout cas bon, ça ne va pas vraiment déranger vos habitudes. Bon, c'est vrai que Mars il a pour vocation quand même de faire bouger, d'empêcher qu'on s'endorme sur ses lauriers, mais bon, d'une manière générale vous serez plutôt satisfait de ses services. Alors bon, autre possibilité avec Mars en verso, votre énergie va peut-être s'investir dans un but unique qui est celui de gagner de l'argent. Il faut faire de l'argent, peut-être que vous êtes dans des restrictions parce qu'il vous en manque, et vous allez chercher des solutions et vous allez en trouver pour gagner davantage. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. PEACE! Musique ... ... ... ... ...